et bonsoir bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau webinaire grands espaces ce soir dédié à notre destination phare le spitzberg encore appelé le svalbard vous êtes encore nombreux ce soir à nous à nous rejoindre alors on va comme d'habitude attendre quelques minutes avant de commencer plus spécifiquement cette présentation du spitzberg donc cette année encore nous allons dédier tout un mois sur nos destinations arctique 2025 puisque comme vous l'avez sans doute vu notre brochure 2025 est parue sur notre site et sera bientôt envoyé dans vos boîtes aux lettres donc nous allons dédier tout ce mois de janvier à nos différentes destinations arctique pour commencer donc ce soir le spitzberg puis viendra le groenland nous dédierons aussi un webinaire à deux destinations clés de 2025 qui est à la découverte de tulay au groenland et le passage du nord-ouest et puis nous finirons le mois avec avec la norvège donc comme d'habitude vous pouvez donc poser toutes vos questions à via le chat je tenterai de réponses de répondre ce soir au maximum de questions à la fin de ce webinaire et puis si toutes les réponses n'ont pas tout été apporté bien évidemment n'hésitez pas à nous contacter à la suite de ce webinaire qui sera en replay donc ce que je propose pour ce soir c'est de commencer tout de même par une petite présentation de grands espaces puis de se pencher plus spécifiquement sur notre destination de ce soir donc le spitzberg ou le svalbard dans son ensemble avec une présentation donc de nos voyages pour l'année 2025 il faut savoir donc que grands espaces a fêté ses 25 ans en 2023 pour ceux qui ne qui ne nous connaissent pas encore puisque l'entreprise a été créée en 1998 par christian kempf explorateur et scientifique visionnaire qui a initié la toute première croisière expédition française en antarctique déjà avec l'aide du fondateur des expéditions polaires françaises polymide victor et puis et puis en arctique par la suite cet arctique christian kempf le parcours la parcours depuis 50 ans d'abord en tant qu'explorateur et scientifique puis en tant que chef d'expédition lors de croisière polaire il est également l'auteur de nombreux ouvrages qui font réellement autorité dans le milieu polaire notamment un livre sur les ours polaires qui est bien sûr le symbole de l'arctique aujourd'hui mais qui fait aussi partie de notre adn puisque nous l'avons choisi vous le savez pour illustrer notre notre entreprise notre marque et qui fait partie intégrante de notre logo cette force polaire un grand espace est aujourd'hui une entreprise familiale de petite taille de 17 salariés aujourd'hui qui travaillent tous avec passion pour vous faire découvrir ces environnements polaires et autres un bien sûr tous voilà des mondes merveilleux que nous découvrons à bord de petits bateaux de 12 à 70 passagers que je vous présenterai un petit peu plus tard en tout cas ceux qui concernent notre destination donc le spitzberg pour vous guider dans son dans ses univers merveilleux toujours accompagné de guides équipe de guides d'experts passionnés ce sont des scientifiques naturalistes sont des géologues glaciologues docteur en écologie polaire et que sais-je qui vont vous expliquer à bord ces mondes polaires à travers des conférences mais aussi des explications lors de nos croisières zodiac et lors de nos débarquements mais sans plus attendre nous allons nous consacrer à notre destination le spitzberg avec une petite présentation donc de cet archipel donc je parle du spitzberg parce que on l'appelle plus communément de cette façon en réalité cet archipel que vous voyez ici si vous le voyez j'ai indiqué une petite flèche qui est à peu près à mi-chemin entre la norvège et le pôle nord l'ensemble de cet archipel est nommé le svalbard en fait le spitzberg est l'île principale de cet archipel celle que nous découvrons plus spécifiquement lors de toutes nos croisières polaires et sur laquelle nous arrivons donc en avion lorsque nous commençons une croisière puisque nous arrivons à Longerbine et c'est à Longerbine la capitale si je puis dire de du svalbard que nous embarquons dans nos bateaux donc voilà le spitzberg qui est au coeur donc de l'arctique au coeur de l'océan arctique et que nous allons découvrir ce soir alors pour vous donner quelques chiffres clés de cette de cet archipel le svalbard donc à une superficie de 62 000 kilomètres carrés ce qui correspond à une fois et demie la suisse et est recouverte à 60% de glace on y retrouve sur cet archipel pas moins de 2650 glaciers donc pour ceux qui veulent voir de la glace c'est bien l'endroit idéal les températures alors en hiver en moyenne on peut aller jusqu'en moyenne moins 14 degrés en été on va voir des températures très clémentes finalement pour un pour une région arctique puisqu'on va on va avoir en moyenne 5 6 degrés ces températures pour vous rappeler que voilà en été en tout cas lors de nos de nos départs de la majorité de nos départs la température est plus acceptable et voilà et et finalement un petit peu les les températures que nous connaissons en ce moment même en france voire même en france en ce moment il fait un petit peu plus froid donc la population est principalement concentré à longueur bingue quand je vous comme je voulais dit la capitale de de cette archipel qui est la capitale la plus septentrionale au monde et 2500 habitants s'y regroupe environ puisque le reste de l'archipel n'est comme vous le savez pas habité contrairement au Groenland qui est une île qui est habitée par les communautés inuites et qui connaît une histoire riche longerbine n'a pas été donc habité par des peuples autochtones et seulement seulement 2500 habitants se sont implantés dans cette capitale de par l'histoire polaire dont je vous parlerai un petit peu plus tard et puis un petit peu dans les camps scientifiques qui se sont installés de part et d'autre de l'île du spitzberg notamment mais voilà ce sont des centaines de personnes qui se regroupent là sporadiquement dans l'année et ce pour des études scientifiques cet archipel comme je vous le disais n'est pas très loin du pôle nord puisque on est seulement à 1000 km du pôle nord le plus haut sommet de cet archipel est le newton toppen qui culmine à 1717 mètres pardon d'altitude donc on est sur des sommets pas très hauts contrairement par exemple au Groenland ou encore de l'autre côté de l'hémisphère à l'hémisphère sud en antarctique où on a des monts qui culminent jusqu'à 4000 mètres d'altitude ici voilà on est on est sur des sur des petites montagnes mais qui n'en restent pas moins impressionnantes et belles surtout quand celles-ci sont enneigées et puis très peu de précipitations sur cet archipel puisque on a environ 300 millimètres de précipitation d'eau par an alors pourquoi pourquoi partir au Spitzberg c'est vrai que c'est un petit peu la destination que l'on conseille à tous les férus de monde polaire d'une part mais aussi à tous ceux qui découvrent l'arctique et les mondes polaires pourquoi parce que on considère que c'est un très bon condensé polaire et qu'on va avoir tous les paysages et toute la richesse que l'on attend finalement lorsqu'on le souhaite lorsqu'on souhaite découvrir les mondes arctiques alors on va avoir ce genre de paysage au Spitzberg donc comme je vous le disais des montagnes qui culminent des millimètres certes mais qui n'en sont pas moins impressionnantes et puis donc ces glaciers qui vont venir dévaler ces vallées et puis qui vont venir mourir donc dans la dans l'océan arctique le Spitzberg le Svalbard est riche comme je vous le disais d'une grande histoire polaire donc l'archipel a été on pense découverte par William Barents en 1596 et depuis cette date donc l'histoire jonche un petit peu les côtes de l'archipel puisque ça a commencé par l'époque des baleiniers qui venaient se rendre sur l'archipel pour massacrer les pauvres baleines dont ils se servaient de la de la Grèce puis il y a eu à l'époque aussi des trappeurs qui venaient donc chasser les ours mais aussi les morses pour leur pour leur leur ivoire et puis s'est enchaîné un petit peu donc une période de de science d'exploitation du charbon puisque le charbon est très présent sur l'archipel ce qui a valu une exploitation longue sur l'île et puis est venu ensuite donc le temps du tourisme donc voilà un grand panel de d'explorateurs est venu ici que ce soit des voilà de baleiniers trappeurs scientifiques et même nouveaux explorateurs que sont les touristes et donc toute cette histoire a laissé des traces sur cet archipel dont on voit encore des vestiges comme ces cabanes de trappeurs que l'on peut voir ici en photo donc il est toujours intéressant d'aller visiter ces lieux historiques et puis de retrouver donc ces vestiges quasi intacts que l'on peut parfois donc pénétrer c'est très intéressant le spitzberg c'est bien évidemment comme vous le savez la glace comme je l'ai dit la glace sous toutes ses formes ici donc nous retrouvons les glaciers donc au nombre de 2650 comme je vous l'ai dit sur sur l'ensemble de l'archipel donc finalement dans chaque fjord que l'on visite on va retrouver des glaciers plus ou moins impressionnant plus ou moins vivant certains sont quasi morts si je puis dire et puis d'autres vivent encore beaucoup et sont l'objet de grands spectacles notamment lorsqu'il y a de grands villages donc c'est très impressionnant de naviguer devant ces glaciers en général on va partir en croisière zodiaque devant ces fronts glaciaires alors on respecte toujours une distance de sécurité ici pour vous donner un peu une idée de de d'échelle on est toujours à une distance de environ 300 mètres des fronts glaciaires donc vous imaginez là on voit le le zodiaque qui paraît qui paraît petit face à ce glacier mais il est finalement à 300 mètres minimum de ce front glaciaire donc les fronts glaciaires devant du glacier que l'on voit la hauteur peut aller jusqu'à 40 50 mètres de hauteur c'est qui est vraiment très impressionnant donc imaginez lorsque l'on aperçoit un vélage c'est à dire un morceau de glace qui se détache de ce gigantesque glacier c'est absolument impressionnant de ces glaciers naissent évidemment des icebergs des icebergs des icebergs de toute forme de toute taille et de toutes les couleurs avec des reflets très impressionnants qui changent selon selon le temps que l'on a sur place donc moi j'aime beaucoup les icebergs avec ce climat comme on voit ici un petit peu gris typique du svalbard qui donne vraiment des reflets bleutés donc à ces icebergs alors les icebergs du spitzberg il faut savoir ne seront jamais aussi gros que les icebergs que l'on retrouve au Groenland puisque les icebergs du Groenland sont vélés par la plus grande calotte glaciaire de l'Arctique qui est la calotte polaire donc qui chapote l'ensemble de l'île du Groenland et où on peut retrouver donc des icebergs tabulaires des véritables colosses de glace parfois en forme d'arche et qui sont absolument impressionnants au spitzberg on sera sur des icebergs de plus petite taille mais qui sont tout aussi impressionnants et tout aussi magnifiques à regarder et autour desquels nous irons également naviguer voilà c'est toujours les champs d'icebergs sont vraiment toujours des tableaux magnifiques à observer et puis évidemment donc encore un autre type de glace puisqu'il s'agit ici de la glace de mer la banquise donc que nous allons aller toucher toucher du doigt, toucher du bout du navire si je puis dire lors de nos expéditions donc là on est sur une glace de mer assez dense et souvent nous allons donc essayer d'aller naviguer dans cette banquise et puis pourquoi pas éventuellement envisager un débarquement sur une plaque de banquise comme on peut le voir ici donc voilà en termes de glace au spitzberg vous êtes réellement servi mais le spitzberg ce n'est pas que la glace vous allez avoir donc comme je vous le disais des paysages très variés comme ici le site très impressionnant d'Alcfielet qui sont donc des falaises de basalte qui abritent donc en été plus de 100 000 couples de guillemots de bruniques qui sont des oiseaux de la famille des alcidés et que l'on va venir voir ici en Zosiaque pour observer donc cette cohue ces populations d'oiseaux qui vivent en nombre et parfois très serrées sur ces piques c'est vraiment très impressionnant et ce sont des paysages que l'on va découvrir donc un petit peu plus tard dans la saison fin juin juillet lorsque la banquise aura dégagé donc cette partie de l'archipel puisqu'on est sur la côte est du spitzberg dans le détroit de Inlopen je vous montrerai tout à l'heure une carte pour montrer exactement où l'on se situe mais voilà pour vous montrer un petit peu la diversité de paysages que l'on retrouve ici alors outre le paysage au spitzberg souvent nos passagers viennent d'ici pour la vie la vie polaire, la faune que l'on retrouve donc évidemment toujours une population très dense d'oiseaux alors les oiseaux parfois n'intéressent pas forcément toujours nos passagers de prime abord mais je peux vous dire qu'aux Svalbard les oiseaux prennent une dimension qui est autre selon moi puisqu'ils donnent vraiment au paysage polaire une poésie voilà on va observer vraiment ces balais aériens dans ces paysages qui sont d'un grand silence d'une grande pureté et ces balais d'oiseaux vont venir un petit peu animer ces horizons polaires et puis on va entendre donc les piaillements un petit peu de ces oiseaux qui vont venir donner vie un petit peu à ces univers donc beaucoup d'oiseaux, beaucoup de colonies qui vont venir nicher ici en été ici on peut retrouver des mouettes tridactyles on peut retrouver la fameuse et celle qui est tant recherchée par les ornithologues la mouette ivoire, la mouette blanche qui est souvent tout proche des ours qui aiment bien se délecter des carcasses que laissent les ours derrière eux voilà on va retrouver les guillemots de brunique comme je vous le disais de la famille des alcidés donc de la famille des pingouins mais aussi les guillemots à miroir par exemple les fulmars également les sternes arctiques qui sont les oiseaux les plus grands voyageurs puisqu'ils vont de l'hémisphère sud jusqu'à l'hémisphère nord ce sont vraiment de grands explorateurs voilà un petit peu pour les oiseaux que l'on peut observer et je peux vous assurer même si vous ne vous intéressez pas aujourd'hui aux oiseaux au Spiceberg vous leur donnerait un regard différent pour continuer avec la faune on va retrouver tout un panel de faunes plutôt marines en commençant par les morses ces gros pinipèdes donc à dents impressionnantes que l'on va pouvoir observer en colonies et parfois un petit peu plus isolées comme ici sur une plaque de banquise alors ces pinipèdes ils sont vraiment très rigolos à observer ce sont vraiment des êtres placides totalement placides lorsque nous sommes à terre qui vont se retrouver en grande colonie de plusieurs dizaines voire centaines d'individus donc ces morses on va pouvoir les approcher à terre à 50 mètres sans aucune sans aucune crainte ce sont les mesures de sécurité que l'on respecte à terre ils sont vraiment donc en état de digestion si je puis dire après s'être gavés de coquillages dans les fonds marins et donc ils vont être assez impressionnants à observer dans l'eau ils sont un petit peu plus un petit peu plus mobiles et un petit peu plus joueurs donc parfois ils vont venir approcher nos embarcations donc toujours avec une distance de sécurité également à respecter puisque leurs dents sont assez voilà sont assez dangereuses Autre faune marine que l'on va pouvoir observer ce sont les phoques donc différents types de phoques ici nous retrouvons un phoque barbu placide aussi sur sa plaque de banquise il n'est pas rare d'observer des phoques au Spitzberg donc ici le phoque barbu mais nous pouvons retrouver aussi des petites colonies de phoques communs ou encore les phoques annelées donc nous allons souvent les retrouver en train de nager entre les icebergs les plaques de banquise et puis parfois voilà sur des petits icebergs comme ça qui vont nous permettre de les photographier ce sont voilà des êtres qui vont vraiment venir coloniser tout l'archipel du Svalbard et que l'on observe je dirais à chaque expédition alors on va passer aux mammifères terrestres au Svalbard on ne retrouve que trois mammifères terrestres dont le premier est le renard polaire donc que l'on va les retrouver surtout aux abords donc des falaises il faut savoir que le renard polaire ici a vêté son pelage d'été qui va devenir gris marron selon les espèces en hiver ou en tout début de saison on va retrouver le renard polaire dans son pelage immaculé pelage blanc donc voilà ici c'est plutôt un renard que l'on a photographié dans une période de juin à juillet donc ceux-ci se retrouvent sur les falaises au pied des falaises souvent au pied de grandes colonies d'oiseaux pourquoi ? parce que c'est un opportuniste il va venir un petit peu chasser les oisillons ou même venir se délecter des oiseaux qui sont venus nicher ici durant la saison donc voilà il n'est pas rare d'observer des scènes de chasse du renard polaire qui se laissent aussi assez bien observer autre mammifère terrestre endémique du Svalbard donc le renne que l'on peut observer aussi très facilement dans les toundras donc ces petits écosystèmes de flore polaire que l'on retrouve au Svalbard donc ici on le retrouve en train de brouter cette toundra plus spécifiquement en été également puisqu'on voit peu de neige donc voilà encore un animal que l'on peut retrouver au Svalbard et puis donc le dernier mais less but not least comme on dit l'ours polaire l'ours blanc qui est véritablement le souverain de cet archipel et que l'on vient souvent chercher donc à l'observation durant nos croisaires polaires alors il faut savoir que chez Grands Espaces nous n'avons encore jamais réalisé d'expédition de croisaires polaires sans avoir vu au moins un ours en tout cas dans la grande saison à partir de juin il est vrai qu'il est un petit peu plus difficile d'observer les ours en tout début de saison on y reviendra mais à partir de juin voilà on a toujours vu au moins un ours durant nos croisaires polaires alors Plantigrade est absolument impressionnant il va évoluer sur sur tout l'archipel et on va pouvoir l'observer observer des scènes de vie absolument incroyables donc que ce soit comme ici sur la banquise ou alors en train de chasser un phoque ou bien en train de déambuler sur la toundra voilà on va vraiment observer cet ours et son mode de vie qui est absolument incroyable dans ces univers dans ces univers glacés alors au Spitzberg quand partir c'est vrai que on propose des voyages à différentes saisons pourquoi parce que toutes les saisons sont différentes et toutes les saisons offrent ces richesses et son lot de découvertes alors je vais vous montrer un petit peu une carte donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure le Svalbard qui constitue l'ensemble de l'archipel est constitué de plusieurs îles dont l'île principale que l'on voit ici tout à gauche qui est l'île du Spitzberg au nord-est nous avons la terre du nord-ouest et puis au sud Barensoia et Etjeoya donc voilà qui constituent l'ensemble de l'archipel du Svalbard en début de saison enfin en tout cas en hiver la banquise vient véritablement enserrer l'archipel du Svalbard et puis celle-ci se retire progressivement dès le mois d'avril donc lorsque la banquise se retire les ours vont rester sur l'archipel sur les îles environ 500 à 800 ours restent sur ces îles ce qui fait de l'été la meilleure saison pour les observer et du Svalbard véritablement comme je vous l'ai dit le royaume de l'ours polaire alors en début de saison en avril mai comme cette banquise vient encore enserrer un petit peu l'archipel on va se cantonner à une découverte donc spécifiquement de l'ouest des côtes ouest de l'île principale du Spitsberg et puis plus la saison avance plus la banquise remonte vers le nord et puis nous aussi nous allons pouvoir remonter vers le nord donc à partir de juin nous allons commencer à monter un petit peu plus loin vers le nord et aller chercher aussi cette banquise qui est un théâtre de vie animal absolument incroyable souvent nous voyons des scènes de vie sur la banquise donc avec des ours des ours qui chassent etc. et puis à partir de fin juin juillet jusqu'à août la banquise va être encore plus loin laissant donc l'opportunité d'accéder à cette terre du nord-est qui est donc en haut à droite et que l'on va pouvoir complètement découvrir c'est à dire on va pouvoir en faire le tour donc pour nos expéditions et nous y reviendrons du mois de juillet nous allons pouvoir monter jusqu'en terre du nord-est pour en faire le tour longer au nord de cette de cette terre du nord-est la plus grande barrière de glace de l'arctique à Oustfona qui ne fait pas moins de 180 kilomètres de long ce qui est absolument impressionnante et puis remonter pourquoi pas par le détroit de l'île open donc qui est ce détroit que l'on voit donc à l'est du spitzberg entre vraiment entre l'est du spitzberg et puis la terre du nord-est pour aller découvrir pourquoi pas Alcuchillette dont je vous ai montré les photos avec ces grandes colonies de guillemots de Brunic donc voilà plus la saison avance plus elle va nous permettre de découvrir un plus large un plus large choix un plus large panel de l'archipel du Svalbard mais enfin découvrir le spitzberg en début de saison a aussi son lot de surprises et d'intérêts puisqu'en avril-mai on a ce type de paysages donc des paysages réellement arctiques polaires puisque les montagnes sont totalement enneigées encore immaculées la banquise de fjord vient encore enserrer les côtes et puis la banquise de mer n'est pas loin alors il faut savoir que cette banquise de fjord que l'on voit là un petit peu dans ce fjord qui n'est pas moins de fjord de Smerenbourg pour ceux qui sont peut-être déjà allés au spitzberg en été c'est vrai que c'est un fjord qui est quasi reconnaissable quand on le voit comme ça puisque puisque en été voilà il n'est pas du tout enneigé de cette façon il y a toujours les glaciers bien évidemment des icebergs mais il n'y a pas donc cette banquise de fjord que l'on voit ici et qui vient enserrer le fjord et cela donne lieu donc à des paysages absolument incroyables immaculés on va pouvoir parfois débarquer un petit peu sur la banquise parfois même sur terre lorsque la banquise nous donne un accès aux côtes mais voilà on n'est pas sur une saison où on va pouvoir randonner faire de longues marches puisque la neige empêche donc beaucoup de nos déplacements ça va être vraiment une période où l'on va privilégier les croisières zodiacs et où on va se délecter des paysages puisque les paysages ils sont ceux-là c'est un petit peu des paysages donc très polaires vraiment ceux qu'on s'imagine quand on pense au monde arctique et puis surtout qui vont être qui vont être je dirais presque embellis par cette fabuleuse lumière polaire de lever et coucher de soleil qui va venir teinter donc de lueurs un petit peu rosées orangées tous ces paysages et ça donne lieu à des images à des tableaux absolument fantastiques voilà ça ce sont des photos qui ont été prises donc en 2022 par le photographe Florian Ledoux que vous connaissez peut-être qui a fait beaucoup d'images pour le film Polar Bear de Disney donc voilà qui a été monté à bord de l'Explorer en début 2022 pardon et qui a eu la chance de partir à cette période et qui nous a livré ces clichés absolument incroyables donc voilà toujours pour parler de ces lumières polaires de ces crépuscules de début de saison en fait on est vraiment à la fin de la nuit polaire le jour permanent va venir progressivement et donc on va on va avoir ces lumières d'entre-deux qui vont venir teinter les paysages et on voit très bien ici cette banquise de Fjord qui barre un petit peu l'accès à ces côtes il faut savoir que la banquise de Fjord contrairement à la banquise de mer nous n'avons pas le droit de la pénétrer en bateau c'est vraiment un lieu de vie à préserver pour les animaux à cette époque c'est les derniers moments où cette banquise de Fjord vient en serrer l'archipel et où les ours peuvent être présents donc on la préserve à cette époque encore alors à cette période on appelle cela donc un petit peu le réveil du Spitzberg parce que donc les animaux sont bien là se réveillent doucement de la torpeur hivernale ici on voit des rennes qui ont vêtue un petit peu leur pelage d'hiver pelage blanc long qui ne sera pas le même en été vous verrez mais voilà on peut retrouver donc les rennes surtout les morses les phoques les ours sont un petit peu plus loin du coup sur la banquise plus au nord sur la banquise ou parfois plus dans les terres donc il est un petit peu plus rare en ces débuts de saison d'aborder d'approcher d'observer les ours polaires quoique durant cette cette même croisière en 2022 ils ont eu la chance d'observer un magnifique ours mâle le dernier jour de la croisière dans l'apothéose la cerise sur le gâteau de la croisière puisqu'ils ont eu vraiment des paysages magnifiques et puis voilà le symbole le souverain de l'Arctique qui est venu les saluer sur ce dernier jour de croisière alors pour continuer un petit peu sur les paysages polaires et sur quand partir donc on l'a vu le début de saison va vraiment privilégier donc les paysages vraiment polaires immaculés les crépuscules les lumières venant teinter ces paysages en juin on va avoir donc le début du jour permanent le jour permanent donc on n'a plus jamais de nuit il fait jour toute la nuit ce qui est absolument incroyable dans les dans les navigations on n'a pas envie d'aller se coucher puisque le soleil ne dort jamais donc on n'a pas envie de dormir non plus mais enfin il faut bien se reposer pour pouvoir profiter des expéditions mais enfin voilà en juin on a ce genre de paysages donc on a toujours ces paysages un petit peu immaculés toujours de la banquise très près des côtes mais ce n'est plus de la banquise de Fjord c'est plus de la banquise de mer assez disloquée donc ce qui va nous permettre d'accéder aux côtes mais c'est vraiment le début de l'explosion de vie avec quand même ces paysages blancs enneigés alors le réveil enfin l'explosion de vie j'en parlais pourquoi ? parce que malgré donc ces paysages blancs on va voir apparaître donc cette toundra cet écosystème typique des régions polaires qui est une végétation vraiment rase à ras le sol mais qui va laisser découvrir comme ça des petites fleurs de ci de là donc on va on va retrouver par exemple des saxifrages à feuilles opposées des pavots arctiques des saules alors les saules arctiques qui sont vraiment de tout petits êtres voilà de quelques centimètres mais voilà en juin on va avoir le plaisir de découvrir cette explosion de vie ce réveil un petit peu de la nature donc toujours ces paysages enneigés mais qui va laisser découvrir parfois des patches de toundra et qui va être vraiment très agréable à observer et puis en juin donc voilà c'est vraiment la période où on va pouvoir observer vraiment la faune polaire qui va se retrouver soit sur les côtes soit encore sur la banquise puisque comme je vous montrais tout à l'heure sur la carte du Svalbard la banquise en juin va venir encore en serré en général on ne peut pas prévoir les conditions de glace mais d'année en année on le voit un petit peu comme ça donc venir en serré encore la terre du nord-est jusqu'au nord du Spitzberg ce qui va nous permettre de vraiment évoluer et découvrir toute la côte ouest du Spitzberg qui est vraiment riche en histoire avec les fjords et les plus renommés du Svalbard avec la baie de la Madeleine le glacier de Monaco la baie de la Croix et puis nous allons aller surtout voir cette banquise qui est au nord et qui est comme je le disais un théâtre de vie animale absolument incroyable donc surtout pour les ours polaires ici donc une photo prise en 2023 lors d'une croisière si je ne m'abuse qui a commencé le 13 juin voilà et qui sont ils sont allés voir donc cette banquise au nord du Spitzberg ils ont pu observer ce magnifique ours qui déambulait donc sur la banquise donc voilà comme je vous le disais en juin on voit encore bien ces patches de neige qui viennent qui viennent donner cet cet univers blanc cet univers polaire aux environnements mais qui va tout de même laisser un accès donc aux côtes et puis qui va nous permettre de découvrir donc de randonner et de découvrir les lieux historiques de la côte ouest du Spitzberg donc ici on voit un de nos qui donne sans doute des explications sur ce site historique et puis juillet juillet ça va être vraiment l'explosion de vie polaire j'aime beaucoup cette photo qui représente pour moi bien la période de juillet puisqu'on retrouve tous les oiseaux les colonies sont en ombre on a vraiment toutes les colonies d'oiseaux qui viennent nicher ici à partir de fin juin et en juillet ils sont tous là les ours et tous les autres animaux polaires tous les autres animaux arctiques qui sont en ombre sur les côtes et qui sont vraiment venus se retrouver sur l'archipel et puis on voit quand même cette toundra parsemée de fleurs colorées donc qui vient donner à ces paysages vraiment une autre une autre dimension alors on aura toujours évidemment de la glace toujours de la neige il faut savoir qu'à chaque saison que je viens de dont je viens de vous parler on y observera les glaciers on y observera les icebergs et on y observera la banquise la seule différence ce sont vraiment ces paysages plus ou moins immaculés donc c'est vrai qu'à partir de fin juin juillet on aura de ci de là des patches de neige de la neige sur les sommets mais c'est vrai que sur les côtes on va vraiment avoir ces paysages de toundra mordorée qui vont venir contraster avec le bleu des glaciers ce sont des paysages aussi absolument extraordinaires alors en juillet on va pouvoir accéder cette fois à la terre du nord-est puisque la banquise est remontée au nord et donc est venue désenserrer cette terre du nord-est que nous allons pouvoir explorer donc je vous parlais tout à l'heure de la plus grande barrière de glace de l'Arctique qui est une barrière de glace de 180 km de long que nous allons pouvoir longer en bateau parfois en zodiaque de façon avec une distance également de sécurité ici on peut voir les bédières donc ces cascades d'eau de glaciers qui viennent se jeter en mer ce sont des spectacles absolument fabuleux et puis évidemment cette calotte cette barrière de glace va venir véler des icebergs qui donnent lieu à des champs d'icebergs absolument magnifiques et incroyables donc la terre du nord-est que nous allons pouvoir découvrir donc d'un côté une grande barrière de glace et de l'autre les sept îles des paysages plus volcaniques plus noir de basalte mais qui sont une terre d'ours vraiment où les ours sont très présents et puis pourquoi pas encore plus au nord aller découvrir la mythique île blanche qui a été le lieu de de nombreuses expéditions comme comme l'expédition tristement ratée de Salomon Auguste André qui est venu s'échouer avec son ballon sur l'île blanche donc voilà une île mythique à plus de 80 degrés nord que l'on espère toujours pouvoir aller voir qui est une terre d'ours également une terre de mors voilà donc selon les conditions de glace selon les conditions de 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 météorologique nous allons pouvoir peut-être toucher cette cette île blanche et puis je vous en parlais le le mythique lieu de du détroit de l'île open donc ce détroit qui se trouve entre la terre du nord-est et l'île principale du spitzberg pardon Alcfielet donc c'est ces cathédrales de de basalte qui viennent d'accueillir pas moins de 100 000 couples environ de ces oiseaux que l'on voit là des guillemots de Brunic donc c'est un spectacle assez saisissant comme on voit ici on a une photo qui a été prise de nos embarcations donc on peut voir dans le ciel ces centaines de milliers d'oiseaux volés au-dessus de nous on entend les piaillements on les voit nicher donc dans ces tout petits recoins de ces de ces falaises de balzelles c'est absolument incroyable ils sont vraiment serrés entre eux on sait comment parfois ils peuvent tenir il y a parfois des petits oisillons qui se retrouvent à l'eau et puis toujours en bas de ces falaises on va retrouver nos amis les renards polaires nos opportunistes qui vont venir chercher ici chercher ici pardon de quoi se nourrir donc c'est vraiment des découvertes absolument incroyables que l'on peut réaliser donc sur nos croisières plutôt à partir du mois de juillet et puis toujours comme je le disais la glace même si cette banquise est plus au nord on va toujours essayer d'aller naviguer vers cette banquise entre les plaques de banquise allez la chercher le plus loin possible pour que vous découvriez cette glace de mer qui est quand même un environnement je dirais assez lunaire assez incroyable à découvrir et éventuellement procéder à un débarquement sur une plaque de banquise donc ça évidemment comme d'habitude cela dépend des conditions de glace des conditions météo alors pour découvrir cet archipel quoi de mieux que le bateau pour nous le bateau est un outil plus qu'un un outil de déplacement plus qu'une animation nous allons vraiment nous servir de ces bateaux pour nous déplacer et puis pour y dormir évidemment ça va être un petit peu notre hôtel notre hôtel notre hôtel flottant mais l'objectif sur nos croisières c'est vraiment d'y rester le moins possible pourquoi parce que nous considérons qu'il y a beaucoup de choses à explorer à l'extérieur du bateau que la nature a beaucoup à nous offrir et que l'on n'a pas besoin finalement d'animation à bord puisque l'animation pour nous elle est au coeur de la nature alors quand je dis pas d'animation on aura toujours évidemment des conférences de nos guides à bord comme je vous le disais vous aurez une équipe de guides qui sera là pour vous accompagner pour vous guider et pour vous donner les meilleures explications possibles sur ces mondes polaires donc sur nos biotes polaires donc ici que l'on voit à droite l'explorer que je vais présenter vous avez deux guides et sept ou huit guides sur notre bateau l'Ocean Nova que vous voyez à gauche donc et qui est un bateau qui accueille 70 passagers pour vous présenter un petit peu ces navires donc voici donc l'Ocean Nova qui est un petit peu le bateau amiral de grands espaces que avec qui nous opérons depuis quelques années depuis quelques années déjà donc l'Ocean Nova est un bateau donc de 70 passagers comme je vous le disais d'une longueur de 73 mètres c'est un c'est un grand bateau d'une largeur de 11 mètres et qui navigue à à peu près une vitesse de croisière de 10 nœuds donc en 2006 il a été reconverti à des fins touristiques puisque avant c'était un ancien express côtier du Groenland et le bateau était véritablement taillé pour étayer pour naviguer naviguer entre icebergs et banquises donc c'est un bateau qui est vraiment agréable qui est doté donc de d'un grand salon panoramique comme on peut le voir en bas à gauche qui va qui va être vraiment tourné vers l'extérieur donc vous voyez tout le long de enfin tout autour du bateau vous allez avoir ces grandes baies vitrées qui vont vous permettre même à l'intérieur du bateau d'être tourné vers l'extérieur et de pouvoir observer les paysages qui défilent lorsque nous sommes en navigation en bas à droite vous pouvez retrouver le restaurant de l'Océane Nova qui est un restaurant très agréable durant lequel on vous sert donc un buffet pour le petit déjeuner et le déjeuner nos passagers sont toujours ravis des plats qui sont proposés au buffet de l'Océane Nova vraiment on se régale il y en a pour tous les goûts on ne manque de rien c'est plutôt le contraire et puis voilà l'équipe hôtelière à bord est vraiment aux petits soins pour que vous passiez les meilleurs repas possibles en haut à droite vous pouvez retrouver à l'arrière du bateau donc notre bibliothèque qui est aussi un lieu ouvert totalement sur l'extérieur où vous pouvez vraiment apprécier les paysages polaires qui défilent lorsque nous sommes en navigation et puis donc un certain nombre de cabines donc une trentaine de cabines à bord qui vont à des cabines triples avec des lits superposés jusqu'aux cabines premium donc voilà des cabines doubles des cabines doubles avec des lits bas séparés des cabines doubles avec lits doubles il y en a vraiment pour tous les goûts donc c'est un bateau vraiment qui est très agréable qui va nous permettre donc de rester en petits groupes parce que 70 passagers c'est quand même ça reste un environnement très familial finalement ce qui fait que lorsqu'on va partir en expédition nous allons partir à 7-8 zodiacs pas plus ce qui est très intéressant puisque nous allons nous n'allons jamais être timés dans nos expéditions nous allons vraiment rester le temps que l'on souhaite le temps que l'on veut que pour observer tout ce que la nature a nous offrir nous n'avons jamais jamais de limitation de temps dans nos expéditions si ce n'est bon il faut bien rentrer parfois pour pour se nourrir et puis et puis pour aller dormir en général nous avons deux à trois expéditions par jour donc une première le matin dans les voilà vers 9 heures sur une journée type même s'il n'y a pas pas de journée type mais donc on va pouvoir sortir avec les zodiacs toute la matinée puis revenir pour les déjeuners en général nous ressortons donc l'après-midi pour une expédition et puis si les observations nous le permettent si nous avons des opportunités d'aller observer des ours de la faune nous allons éventuellement pouvoir ressortir le soir après dîner nous sommes vraiment rythmés par la nature et c'est la nature qui va nous donner un petit peu le rythme de nos sorties donc les sorties ça va être soit des excursions zodiaques donc ce qu'on appelle des croisières zodiaques on va rester à bord de nos zodiaques conduits par nos guides pour aller observer des fronts glaciaires des icebergs des côtes ou des animaux la faune on observe par exemple toujours les ours depuis les embarcations soit zodiaques soit depuis le navire nous ne débarquerons jamais à terre s'il y a un ours évidemment pour des raisons de sécurité et puis nous pouvons également aller débarquer sur les côtes débarquer à terre alors tout ceci bien évidemment si nous nous sommes assurés nous nous assurons toujours qu'il n'y a pas ce fameux plantigrade à terre avant de débarquer donc cela cela prévaut un spotting comme on dit un repérage des lieux par notre équipe de guide experts par aussi le commandant et l'équipe de bord qui va toujours scruter l'horizon pour nous assurer que nos passagers peuvent débarquer en toute sécurité voilà un petit peu pour l'ocean nova qui est notre bateau notre navire polaire de 70 passagers et qui donc vous fera découvrir le speedberg en 2024 et en 2025 et puis pour passer donc au yacht polaire l'explorer donc notre yacht polaire de 12 passagers de 12 passagers qui a été donc totalement réaménagé entre 2020 et 2021 il était à la base il a été à la base construit pour des travaux océanographiques lui au Groenland c'est un robuste yacht polaire de classe A1 qui est donc d'une longueur de 46 mètres c'est un bateau qui est très confortable assez grand pour seulement 12 passagers ce qui fait que il offre des possibilités d'observation sur ces ponts assez incroyables et il vous offre donc un service de grande qualité donc l'explorer est doté donc d'un grand salon également avec toujours ces grandes fenêtres panoramiques qui vous permettent de rester en lien avec l'extérieur comme sur l'Ocean Nova on va avoir dans cette même salle donc le restaurant avec deux tables puisque donc il y aura toujours uniquement 12 passagers donc pour les espaces communs et puis sur nos ponts extérieurs donc l'explorer est doté d'un sauna que l'on peut voir en bas à droite mais aussi d'un jacuzzi voilà qui vous permettent parfois le soir de profiter de la chaleur de l'eau par rapport à la fraîcheur polaire de cet environnement voilà qui vous permettent d'apprécier les paysages dans ce bain à remous donc c'est vraiment c'est vraiment très agréable je vois Madame Nendas qui parle du jacuzzi au soleil 2008 voilà vraiment une expérience à ne pas louper ce sont vraiment des moments privilégiés comme je vous le disais l'explorer c'est totalement le même le même format que l'Ocean Nova on va vraiment être le moins possible à bord de nos bateaux le but c'est vraiment d'être le plus possible en expédition à l'extérieur à bord de nos zodiaques en randonnée mais voilà on a parfois des moments de navigation à bord de nos bateaux pour rejoindre un point à un autre et il est toujours très agréable de pouvoir profiter d'équipement comme celui-ci donc ce navire également doté donc de cabines très spacieuses donc on a des cabines doubles qui vont de 14 à 17 mètres carrés des suites lits doubles jusqu'à 17 mètres carrés et puis également des suites individuelles de 11 mètres carrés donc on voit ici sur les photos donc à gauche une cabine double standard avec des lits séparés et puis à droite donc notre suite donc voilà on ne voit pas bien la différence de taille mais c'est vrai que la suite est très spacieuse un 17 mètres carrés avec une porte fenêtre qui donne sur l'extérieur et qui vous donne accès au pont d'observation donc c'est vraiment un bateau qui est qui a été rémunéré avec goût qui est tout neuf et qui est vraiment très agréable pour parcourir ces horizons polaires alors je vais vous présenter un petit peu maintenant nos programmes surtout de 2025 puisque ce webinaire est plutôt consacré à nos voyages prévus en 2025 bien que des destinations et des programmes sont assez parfois similaires à ceux de 2024 donc n'hésitez pas à nous poser des questions en ce sens donc je vais vous présenter tout d'abord un voyage de début de saison nous avons un petit peu défini tout à l'heure à quelle saison partir et pourquoi voilà ça c'est le printemps polaire c'est un vraiment un voyage de début de saison donc d'avril à mai puisque nous avons deux dates du 25 avril au 3 mai et du 3 au 11 mai 2025 donc on est vraiment très tôt dans la saison une croisière de neuf jours à bord de l'explorer que je viens juste de vous présenter donc yode polaire de 12 passagers donc en ces débuts de saison comme vous le voyez ici sur la carte on va vraiment se cantonner donc à la côte ouest du Svalbard donc selon les conditions de vent selon les conditions de glace selon la condition météo on va plutôt choisir de partir au nord ou au sud ou de faire un petit peu les deux mais voilà c'est toujours des endroits qui sont absolument magnifiques comme je vous le disais il y a la baie du roi et la baie de la croix la baie de la madeleine et le fjord de Smerenbourg que vous avez vu sur une photo tout à l'heure totalement englacé donc voilà c'est vraiment ces paysages que l'on retrouve ici ces paysages englacés enneigés immaculés avec ces lueurs polaires ces lueurs teintées rosées orangées qui viennent magnifier un petit peu ces paysages alors pour vous montrer un petit peu les paysages de ces voyages de début de saison je vais vous passer un petit film qui a été tourné également donc en 2022 par ce sont des images donc de Florian Ledoux sur donc un petit film du Swissberg vous appréciez un petit film au un petit film il Sous-titrage ST' 501 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 Alors, ce n'était pas le film que je souhaitais vous montrer. J'ai eu un petit problème. C'était un film effectivement sur le Spitzberg, mais pas forcément que en début de saison, bien qu'il y ait eu beaucoup d'images sur le début de saison. Enfin, je vais vous partager le film du réveil du Spitzberg dans le chat avant la fin de ce webinaire. On a déjà vu quand même pas mal de paysages du Spitzberg. Et puis, on avait quand même des paysages et des images de ce début de saison. Vous avez pu le voir quand c'était des environnements plus enneigés et des lumières plus crépusculaires. Voilà, ce sont ces images-là que l'on peut retrouver en début de saison. Pour passer au voyage suivant, je vous présente le Spitzberg, l'université de la banquise qui est un voyage qui a lieu en juin du 18 au 26 juin 2025. C'est une croisière de neuf jours à bord de l'Ocean Nova à partir de 6900 euros. Donc, c'est une croisière où on va pouvoir, comme je vous le disais, aller un petit peu plus au nord par rapport à un voyage de tout début de saison. On va avoir des paysages un peu moins enneigés que tout début de saison, mais enfin quand même avec des montagnes bien enneigées, bien enneigées. Et puis, nous allons aller le plus possible vers le nord, donc là où la banquise nous le permet. C'est pourquoi on met un petit point d'interrogation jusqu'aux 7 îles, par exemple, quasi en terre du nord-est, puisque ça dépend donc des conditions de glace et où la banquise nous permettra d'aller. En général, voilà, on arrive à accéder en juin au nord du Spitzberg. Et puis après, selon les conditions, d'aller pousser un petit peu plus loin jusqu'au début de la terre du nord-est. Mais enfin, le but, c'est vraiment déjà d'aller voir le nord et surtout de toucher cette banquise et d'aller observer donc tous les ours que l'on trouve sur ces plaques de banquise et qui viennent chasser donc les phoques en cette saison. Donc voilà, pour Spitzberg, l'université de la banquise, c'est vraiment des voyages où on va vraiment avoir des guides qui sont orientés glace, donc beaucoup de glaciologues qui vont venir vraiment vous expliquer tous ces états de glace, donc des glaciers jusqu'aux icebergs en passant par la banquise. Voilà, le but, c'est que vous ressortiez de cette croisière avec toutes les connaissances possibles et inimaginables sur la glace et les guides seront donc vraiment spécialistes de ce domaine, même si en général, tous nos guides connaissent la glace. Ici, nous aurons vraiment des glaciologues prévus pour vous donner toutes les explications sur ces domaines glacés. Et puis, je vous présente également un voyage un petit peu plus loin dans la saison, donc en juillet cette fois. Je vous ai vraiment mis des voyages qui permettent de découvrir toutes les saisons que l'on vient de présenter ici. Donc ici, le voyage objectif Terre du Nord-Est, pays des ours, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, nos croisières en juillet sont toujours un peu plus longues puisque nous allons naviguer plus loin, plus longtemps. Donc ici, c'est une croisière de 12 jours à bord de l'Océane Nova, donc notre navire polaire de 70 passagers. Donc, vous voyez donc sur la carte qu'on vient englober toute l'archipel. Alors évidemment, en 12 jours, on ne découvrira pas l'ensemble de l'archipel. Il nous faudrait bien plus de temps, on englobe cet archipel puisqu'on ne sait jamais quelle côte. Les conditions météo vont nous permettre de découvrir, soit en passant par le sud, soit en passant par le nord. En général, c'est plutôt en passant par le nord, un itinéraire assez commun. Un, et deux, remonter donc la côte nord-ouest du Spitsberg pour ensuite remonter au nord de la terre du Nord-Est. Pourquoi pas aller toucher l'île Blanche que vous voyez tout ici à l'est, au nord-est. Et puis, redescendre donc par cette barrière de glace qui longe la terre du Nord-Est au nord. Et en repassant donc par le détroit de Inopen et la fameuse falaise d'Alc-Fielet. Donc ça, c'est une croisière qui a lieu en juillet et qui vraiment vous offre un panel très complet de ce que l'on peut découvrir au Svalbard, que ce soit donc les fjords de très riches de la côte ouest du Spitsberg, des déserts polaires et des environnements un petit peu plus basaltiques de la terre du Nord-Est et puis de cette grande barrière de glace que moi j'affectionne particulièrement d'Ausfona. Donc une croisière du 4 au 15 juillet 2025 à partir de 9 700 euros par personne. Voilà un petit peu pour les voyages que l'on peut vous proposer en 2025. Donc évidemment, il y en a d'autres. Je vous ai juste présenté trois voyages qui nous permettent donc de balayer un petit peu toute la saison de avril à juillet sur le Spitsberg. N'oubliez pas notre offre du moment qui est dédiée à la brochure Arctique 2025. Donc vous avez 10% offert sur tous nos voyages Arctiques 2025, donc Groenland et Spitsberg. Cela ne concerne pas la Norvège mais uniquement le Groenland et le Spitsberg. Donc pour ici, le Spitsberg qui vous intéresse. Voilà tous nos voyages 2025, que ce soit à bord de l'Explorer ou de l'Ocean Nova. Vous pouvez bénéficier de 10% jusqu'à la fin du mois de janvier. Alors pour aller plus loin, vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Voyages Grands Espaces, mais aussi sur Facebook Grands Espaces et sur YouTube, sur la chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez toujours nos vidéos conférences, nos web conférences en replay. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez partager cette conférence à vos proches ou à d'autres ou la visionner encore une fois avant de vous décider à partir. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur le chat. Alors j'ai vu passer une question sur l'observation d'ours à laquelle je vais répondre. Donc à quelle distance peut-on approcher les ours ? Eh bien on peut approcher les ours à 50 mètres aujourd'hui encore. C'est vrai que nous avions donné des informations l'an dernier sur l'AECO, l'association des opérateurs de croisière polaire, qui parlait d'une observation prochaine à plus de 500 mètres des ours. C'est une réglementation qui n'est pas encore passée. et dont on entend peu parler en ce moment. Donc la distance de sécurité reste à 50 mètres. Donc c'est vraiment, on a vraiment la possibilité d'observer les ours assez proches, toujours avec un grand respect de l'animal. C'est-à-dire que si on se rend compte que l'animal nous regarde un petit peu trop, ou que s'il est perturbé par son comportement, on peut très vite le voir, voilà, on ne reste pas devant un ours que l'on sent perturbé. On décampe. Par contre, si l'ours est assez nonchalant, s'il montre une certaine indifférence, il peut nous arriver de rester des heures devant ces plantigrades, puisqu'ils offrent toujours des spectacles assez merveilleux. Donc voilà, ce sont des moments qui restent gravés à jamais dans la mémoire. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, le Spitsberg et le Svalbard restent une destination que je n'oublierai jamais, qui fait partie des plus beaux voyages de ma vie. Voilà, ce sont des mondes que l'on ne connaît pas ailleurs et qui offrent vraiment une nature puissante, grandiloquente et très émouvante. Voilà. Merci d'avoir participé à cette conférence. Merci à tous d'être toujours parmi nous. N'oubliez pas nos prochaines conférences tous les jeudis du mois de janvier, donc la semaine prochaine, jeudi prochain, 18 janvier, sur le Groenland, donc un petit peu sur le même format. Ce sera toujours dédié à la destination dans son ensemble, mais aussi au voyage 2025 qui nous intéresse tout particulièrement en ce moment et sur lesquels vous pouvez toujours avoir nos promotions early booking du moment. Merci d'avoir participé. Bonne soirée et à bientôt à bord, je l'espère. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada